Ils prennent place à côté des câbles en cuivre du réseau télécom. A l'intérieur de ces nouveaux tuyaux, de la fibre, comparable à la taille d'un cheveu. L'information va passer d'un cœur qui fait 9 microns. Une fibre c'est pour un abonné. On a des câbles qui vont jusqu'à 720 fibres. Du très haut débit qui va permettre à 109 000 foyers de territoires ruraux d'obtenir une connexion qui pourrait être jusqu'à 1000 fois plus rapide que celle existante. Une aubaine pour cette coopérative agricole du Sud-Charente. L'avantage du haut débit c'est de pouvoir télécharger au maximum toutes ces cartographies de parcelles pour les déclarations PAC qui sont importantes pour l'agriculture, pour les déclarations. Aujourd'hui ça se passe comment pour les télécharger ? On le fait mais ça bloque. Il faut qu'on y revienne ou à des fois c'est totalement impossible. On le fait par les organismes type chambre d'agriculture ou autre. Ce réseau qui tisse à toile telle une araignée est propriété du département. C'est plutôt rare en France. Ici un choix politique pour l'avenir de la Charente selon l'un de ses responsables. Le choix de Charente numérique c'était effectivement d'apporter Internet là où il n'y en avait pas. De ne pas apporter Internet forcément au départ sur des zones les plus denses où on a déjà 20 ou 30 mégas. Mais apporter Internet sur des zones où on n'a aucun débit, où les entreprises ne peuvent pas travailler, les agriculteurs ne peuvent pas travailler sur la PAC. Les particuliers ne peuvent rien télécharger. Aujourd'hui on a besoin d'Internet. Le conseil départemental de la Charente a créé un site spécifique. Le très haut débit sera disponible à partir de la fin avril.